On est patient comme tout le monde, mais en tout cas pour nous, on n'a pas étudié la médecine, donc c'est un peu, même si on a des amis qui le sont, on a un oncle qui l'est, c'est quand même fort abstrait. Et quand vous faites un film, ici en l'occurrence faire un film, et votre personnage principal est médecin, et que vous savez que vous n'allez pas le transformer, ce médecin ne va jamais devenir un policier, mais que vous allez prendre le temps de filmer les actes médicaux, et que c'est à travers certains actes médicaux que la vérité va apparaître, c'est mieux quand même de se documenter pour savoir de quoi il s'agit et comment, parce qu'en plus pour nous, ce sont des choses très importantes. Si je puis dire, la psychologie des personnages, chez nous, elle se loge dans les gestes, dans les instruments, dans leurs instruments de travail. Donc c'était fondamental pour écrire le scénario, et pour la mise en scène, de connaître au mieux ce métier par rapport à ce que nous, on allait en faire, évidemment, mais c'est des petites choses, des petites choses pratiques, dans telle situation, comment on fait, et puis que la comédienne a fait la même chose, elle est allée faire un stage de formation, si je puis dire, et accompagner l'ami médecin qui nous avait conseillé pour l'écriture du scénario, et qui était aussi, quand il y avait des scènes de médecine, elle était là pour savoir si c'était crédible ou pas, vraisemblable ou pas, et non, c'est important, sinon les choses n'ont pas... Enfin, dans le cinéma que nous, nous faisons, c'est très très important. Aussi important, parce que vous comparez avec Olivier, gourmet dans Le Fils, aussi important que les gestes soient bons pour quand on scie une planche, quand on rabote, voilà, c'était la même chose. La même importance des gestes. Sous-titrage Société Radio-Canada